Et d'un livre à l'autre, c'est une constante, c'est une vue de la campagne depuis le ciel. Oui, parce que j'adore dessiner d'un avion, un avion, et puis c'est un paysage de bocage là où j'ai grandi dans le bocage vendéen. Et c'est une grande joie de dessiner le bocage. Parce que la plaine c'est un peu ennuyeux. On a l'impression que les paysages ne bougent pas tellement alors qu'en train, oui, comment ça s'explique ? En avion les paysages... alors que ça va plus vite. Et puis en train vous avez la chance aussi parfois de vous arrêter. Alors qu'en avion... Il y a peu de chance. Il y a peu d'arrêt là-haut, il y a peu de... Mais le TGV on peut pas dessiner, mais dans les trains corail on peut. On peut pas dessiner ? Non mais ça va trop vite. Dans le TGV on voit pas les paysages, dans le corail on voit les paysages. Oui, c'est vrai. Il faut les lire dans quel ordre ces deux livres Philippe Catherine ? Ah mais laissez-moi ! Euh... Ah bah si... Non, il vaut mieux commencer, je vais vous dire, par la mort. Et finir par l'amour pour recommencer par la mort. Puisque comme je vous l'ai dit c'est quand même une danse. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on se dise en sortant de vos deux livres un après-midi d'été pluvieux ? Bah que tout est toujours à recommencer. Qu'il y a toujours du pain sur la planche. Au sens propre. Bah c'est pas une image, c'est du vrai pain. Oui, c'est du vrai pain. Parce que très souvent il y a du pain sur la planche, ils croient que c'est... Non, là c'est du pain. Mais c'est une planche aussi. Pourri de gluten. Oui. C'est une planche. Qui est une planche pourrie ? Non, une planche sur... Le pain est sur la planche. Non, c'est une vraie planche. C'est du... Chez vous, vous mettez le pain sur du bois ? Bien sûr. Pour pas abîmer la table ou la nappe. Oui, le bois et le pain c'est toujours un mariage heureux. Du bois, du pain. Oui, je t'ai apporté du pain et du bois. On pouvait brûler le pain et manger le bois. Thomas Baumgartner. Non, moi on m'avait dit de dire qu'il y a un Olympia le 11 mai, donc je le place là tout de suite. Il y a un Olympia le 11 mai, je vais vous dire, et puis on m'a appris qu'il restait des places. Alors genre on n'a pas envie d'être tout seul là-bas. Mais un Olympia ça reste beaucoup de place alors. Donc vous allez chanter à l'Olympia le 11 mai ? Oui. Super ? Oui, oui, avec une pianiste et puis plein de surprises. Et je vais vous dire que ça va être quelque chose. Ça va se remplir. Non mais il ne faut pas que ça soit vide, merde. Mais il ne va pas être vide, pourquoi tu veux que ça soit vide ? Non mais c'est pour ça qu'on en parle.